Jumbo j'espère que vous allez bien les gars si ce n'est pas le cas ça va aller en tout cas moi je vais bien et j'avais tellement hâte de faire cette vidéo pour vous dire merci pour les 100 premiers abonnés et pour tous vos gentils commentaires et en passant pour tous les nouveaux bienvenue sur ma chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notifications likez mes vidéos pour me soutenir on commence les égyptiens étaient blancs ou noirs ou métis ou peut-être qu'il y avait un peu de tout la couleur de la peau des égyptiens a souvent posé des gros débats et des discordes et aujourd'hui c'est toujours pareil personne n'est complètement sûr qu'ils étaient noirs personne n'est complètement sûr qu'ils étaient blancs personne n'est complètement sûr qu'ils étaient métis ou arabes et pourtant on nous a quand même fait croire qu'ils étaient blancs ça c'était pas bien et bien sûr je viens avec un petit disclaimer je tiens à préciser qu'on ne définit pas les gens selon la couleur de leur peau on est tous les mêmes on est égaux on peut tous tomber malade on peut tous aimer les gens on peut tous devenir bon on peut tous devenir mauvais on peut tous mourir on a tous la même couleur de sang et on ressent la douleur de la même façon bref vous avez compris il n'y a aucune différence blanc ou noir c'est l'amour qui gagne et par conséquent le sujet de ma vidéo est purement scientifique et mes propos sont purement factuels les travaux du professeur chérantadiop ont apporté une grosse évolution à ce sujet notamment grâce aux preuves scientifiques qu'il a toujours présenté à ses démarches scientifiques et à sa transparence aussi mais comme vous en doutez il n'a pas été apprécié par tout le monde tout le monde ne pense pas de la même façon donc forcément ces travaux ont été beaucoup critiqués et dans cette vidéo bien sûr nous allons essayer de découvrir quelle est la vérité en nous basant sur les récentes découvertes et sur les faits et preuves scientifiques et historiques sur lesquels chérantadiop s'est basé toute sa vie et aussi bien sûr sur ceux de ses successeurs parce que pour ceux qui ne le savent pas chérantadiop a été on va dire le premier à avoir reparlé avoir traité avoir défendu ce sujet cette thèse durant les 200 années passées et bien sûr il a toujours précisé qu'il n'a pas été le premier scientifique à avoir découvert que les égyptiens de l'égypte antique était bel et bien noir et que l'histoire a juste voulu effacer cette réalité par mauvaise foi ou par beaucoup d'autres choses et donc avant de nous attaquer à notre sujet nous allons un peu parler du personnage de chérantadiop et nous allons résumer ce qu'il y a à savoir au minimum sur l'égypte antique. Chérantadiop est né le 29 décembre 1923 à Tietou et est malheureusement décédé à 62 ans dans son sommeil la nuit du 7 février 1986. Il a donc grandi dans une famille d'aristocrates sénégalais Wolof et à 23 ans sa famille l'a envoyé en France pour aller étudier la chimie et en arrivant là bas il va se tourner aussi vers l'histoire et les sciences sociales. Il va étudier la physique nucléaire, la chimie, l'anthropologie et l'histoire, vous comprenez donc que c'était un homme bien instruit et très intelligent. En 1951 il prépare sous la direction de Marcel Griol une thèse de doctorat à l'université de Paris dans laquelle il montre que l'égypte antique était peuplée des noirs. Il n'y parvint pas dans un premier temps parce que bien sûr aucun jury ne voulait entendre ça, personne ne l'a prise au sérieux mais il ne lâche pas l'affaire et sort quand même un livre qui parle de décès découverte en 1954, un livre intitulé nations nègres et culture. Et l'autre bonne nouvelle est que six ans plus tard il finit par obtenir son doctorat. Après tout cela Charenta Diop revient quand même au Sénégal pour enseigner en tant que maître des conférences à l'université de Dakar qui porte aujourd'hui son nom. L'histoire de l'égypte est une période pré-dynastique et dans toutes ces périodes on va compter 30 dynasties. Déjà je tiens à préciser que tous les égyptologues ne sont pas totalement d'accord avec la chronologie que je vais vous présenter. On parle ici d'une civilisation qui a existé 4000 ans avant Jésus-Christ donc on ne leur en veut pas de ne pas être certain mais c'est quand même la chronologie la plus acceptée. On va donc imaginer une ligne de temps. Et donc voici la ligne du temps en images. J'ai pris cette capture d'écran sur la chaîne Tout en Egypte. D'ailleurs les gars n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils donnent vraiment tous les détails sur l'égypte antique ou sur l'histoire de l'égypte en général à lui donner de la force. On se connaît pas mais merci beaucoup. Ta vidéo m'a aidé si tu t'en paries ici. Et comme vous le voyez à l'image, les six grandes périodes sont la période dynastique, l'ancien empire, le moyen empire, le nouvel empire, la basse époque, l'époque gréco-romaine. Les trois périodes intermédiaires sont en bleu, première, deuxième et troisième. Et ensuite nous avons la période pré-dynastique. Et voici à quoi ressemblent les égyptiens dont on va parler. Musique Musique On voit bien que leur coiffure ne pouvait pas tenir en dreadlocks si leurs cheveux étaient raides et qu'ils ne pouvaient pas faire un afro. Quand même. Et malgré toutes ces images, l'homme va me dire que c'est discutable. Voilà, il mettait peut-être des perruques. Qui sait. Nous allons donc démontrer la première preuve que Charenta Diop a démontré qui est l'origine de l'homme. Charenta Diop évoque donc le fait que la science sait aujourd'hui de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique sur la région qui est à cheval sur le Kenya, l'Ethiopie et la Tanzanie grâce aux fossiles de trois premiers spécimens de l'homme qui a été trouvé dans ces régions. Et ces spécimens, on tient à les préciser, n'ont jamais quitté l'Afrique. Et bien sûr, ce fait là n'était pas accepté à cette époque par tous les scientifiques et surtout ceux-là qui défendait la théorie qui dit que l'homme serait apparu sur chaque continent avec une différente race. Donc il y a eu l'apparition de l'homme noir en Afrique, il y a eu l'apparition de l'homme blanc en Europe et il y a eu l'apparition du type asiatique en Asie. Et tout ceci pour prouver la différence ou la hiérarchie entre les races. Et Charenta Diop dit que cela aurait été effectivement possible car si tous les hommes n'avaient pas le même héritage, bien sûr il y en aurait eu d'autres qui auraient des capacités intellectuelles on va dire supérieures aux autres. Mais heureusement cette dernière a été rejetée car la science a prouvé qu'elle était fausse. Il rajoute aussi le fait que l'homme né sous la région de l'équateur ne pouvait pas survivre sans la pigmentation. Ils étaient donc forcément protégés par la mélanine qui sont des pigments biologiques foncés responsables de la couleur de la peau et des yeux selon leur type et de leur concentration. On comprend donc que plus on a de la mélanine, plus on est foncés. Moins on a de la mélanine, moins on est foncés. Donc on peut aller jusqu'à très 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 foncés et on peut aller jusqu'à une peau très 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 pâle. Et la mélanine elle est là pour protéger la peau des rayons du soleil et du climat tout simplement. Et c'est pour ça que le cher Antadiop affirme que les hommes qui ont vécu à cette époque là ne pouvaient tout simplement pas être dépourvus de pigments ou en avoir très peu car très sincèrement ils seraient cramés. Et ça c'est logique. Il explique donc que les hommes qui sont allés peupler les restes de la terre, les autres continents vont commencer à changer d'aspect selon les régions géographiques dans lesquelles ils vont s'est trouvés. Et grâce à l'adaptation à la glaciation ou au climat froid, les autres races vont naître. Et je comprends parfaitement que c'est difficile à imaginer, c'est difficile à croire, c'est difficile tout simplement de se dire que, surtout si tu es noir, tu t'es dit, vraiment ? C'est nous les poignets ? Pourquoi je dis ça ? Voilà, arrêtons de blaguer, mais c'est ça, c'est difficile à croire et je le comprends. Mais ça ne fait pas de cette théorie, ça ne fait pas de cette réalité une fausse réalité. Preuve numéro 2. Alors, comme je l'avais déjà dit plus tôt, les gens, le monde a vu en cher Antadiop, un noir qui veut juste essayer de prouver que toutes les connaissances du monde viennent de l'Afrique. C'est juste quelqu'un qui a été appelé afrocentriste et même les gens qui ont défendu ses thèses après lui sont toujours appelés afrocentristes. Même quand il a présenté les écrits d'Hérodote qui disent, je cite, Quoi qu'il en soit, il paraît que les Colchidiens sont égyptiens d'origine et je l'avais présumé avant que d'en avoir entendu parler à d'autres. Mais comme j'étais curieux de m'en instruire, j'interrogeais ces deux peuples. Je l'ai conjecturé aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus, preuve assez équivoque puisqu'ils ont cela de commun avec d'autres peuples. Le second et le principal, c'est que les Colchidiens, les égyptiens et les éthiopiens sont les seuls hommes qui se fassent circoncire des temps immémorials. Et on lui dira que ça, ce n'est pas une preuve. Il rajoute donc les écrits de vol nez. Elle dit « Pour moi, j'estime que les Colchis sont une colonie des égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. C'est-à-dire que les anciens égyptiens étaient des vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Et dès lors, on explique comment leur son, allié depuis plusieurs siècles à celui de Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur en conservant cependant l'empreinte de son moule originel. » Et bien sûr, il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à démontrer le fait que les égyptiens eux-mêmes se désignaient comme nègres. En effet, l'Égypte n'a pas toujours été appelée Égypte mais était appelée « Royaume de Kemet » qui veut dire littérairement « Royaume de la terre noire ». Mais ils ont refusé cela aussi et ils ont dit que les égyptiens s'appelaient « Kemet » en référence à la bande de terre rendue fertile par le limon noir déposé par la crue du Nil. Au lieu de le comprendre comme le mot « Afrique noire » qui n'est fait pas référence à la couleur de la terre mais à la couleur de peau des habitants du continent. Vous me direz bien sûr que c'est discutable aussi. Donc, preuve numéro 3. Plusieurs scientifiques ont attesté qu'il était tout à fait possible de déterminer l'origine ethnique noire, blanche ou asiatique grâce au taux de la mélanine dans le corps. Il y a eu Marc Armand Ruffer en 1911, Arnold Riety en 1912 et Saddinson en 1967. Et selon les quelques résultats des tests faits sur des momies, des pharaons ou de la famille royale, ils ont prouvé que certains d'entre eux avaient bel et bien un taux de mélanine très élevé, ce qui faisait d'eux très possiblement des noirs. Il faut savoir aussi que Charenta Diop avait développé une méthode d'analyse de la mélanine, méthode qui a été acceptée par plusieurs scientifiques lors du colloque du Caire en 1974. Et à la suite de l'événement bien sûr, il a demandé plusieurs fois à effectuer des tests de taux de mélanine sur les momies qui se trouvaient dans les musées européennes. Mais comme vous l'avez deviné, ces demandes ont été toutes rejetées. Mais Charenta Diop était très ténace et il a donc sorti un livre où il explique sa méthode en détail. Le livre s'appelle « Antériorité des civilisations nègres ». Vous allez trouver le lien dans la barre des descriptions. Petite chose à préciser aussi, le musée de Londres a effectué un test de mélanine sur la momie de Ramsès II et ils n'ont jamais publié les résultats. Nous allons parler des examens de tests d'ADN. Le généticien suédois Svante Pablo, détenteur de plusieurs prix Nobel de sciences, a analysé l'ADN d'un prince égyptien et après il a aussi analysé en 1986 l'ADN d'un prêtre égyptien. Et ils étaient tous les deux, de manière indiscutable, d'origine ethnique africaine. Ceci a montré que c'était tout à fait possible de connaître l'origine ethnique d'une personne en faisant un test d'ADN et que donc on pouvait effectuer des tests d'ADN ou de taux de mélanine sur toutes les momies pour que finalement tout le monde soit sûr et certain qu'ils étaient blancs, qu'ils étaient noirs ou qu'ils étaient métisses ou qu'il y avait un mélange. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Et d'ailleurs, on va prendre l'exemple de Toutankhamon, Aménothèpe 3, Akhenaton dont les tests ADN ont... Honnêtement, je me demande pourquoi il ne pleut que le jour où j'ai un tournage ? Désolée les gars pour les changements de cadre. Si on prend l'exemple de Toutankhamon, Aménothèpe 3, Akhenaton dont les tests ADN ont été effectués par l'entreprise DNA Tribes en 2012, les résultats ont montré que leur ADN correspondait plus aux Africains de l'Afrique subsaharienne qu'à un autre groupe ethnique. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a plein de scientifiques dans le monde entier qui sont fiables comme Svante Pablo et bien d'autres qui continuent de travailler sur les tests d'ADN, les taux de mélanine pour enfin pouvoir découvrir la vérité et éviter des théories farfellues du style les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Il y a une limite à la bêtise là. Et nous espérons que le jour où ils vont publier les résultats, ils auront l'honnêteté scientifique de nous dire la vérité, quelle qu'elle soit. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je n'ai pas présenté toutes les preuves, toutes les tests sur lesquelles Charenta Diop a travaillé toute sa vie parce qu'il a fait un travail colossal. Si on se met à tout décortiquer, la vidéo va durer deux heures. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose parce que moi, en faisant des recherches, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et donnez-nous plus d'informations sur les nouvelles découvertes si vous en avez. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour qu'on décide ensemble des sujets de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo pour me soutenir et pour qu'elle soit mieux référencée. Activez la cloche de notification. On se retrouve donc à la prochaine vidéo et pendant ce temps, prédéchant de vous les gars. Mouah!